Bonjour, j'aurais dû dans le cadre de cette nouvelle édition du festival Lettres du Monde animer plusieurs rencontres avec Rachid Benzin, auteur d'un récent roman aux éditions du Seuil, Dans les yeux du ciel. Rachid Benzin est d'origine marocaine, chercheur et islamologue, auteur de nombreux essais sur l'islam, mais aussi de deux romans et d'une pièce de théâtre, Nour. Dans les yeux du ciel, justement son dernier roman, son personnage principal s'appelle Nour. Nour s'adresse à nous, à la première personne. C'est un roman en forme de témoignage dans lequel elle raconte son quotidien de prostituée dans un pays qui se situe au Maghreb, mais qui n'est jamais nommé Algérie, Maroc, Tunisie. Tout au long de ce roman, ce pays reste un mystère. Nour raconte son quotidien de femme qui livre son corps aux hommes, aux hommes puissants, aux hommes de foi, aux hommes de pouvoir, aux hommes d'argent. Elle raconte la violence qu'elle subit, l'humiliation, la peur. En toile de fond du témoignage de Nour, la révolution. La révolution d'un peuple en quête de liberté. Cette révolution est incarnée par le personnage de Slimane, le meilleur ami, le confident, l'amoureux platonique. Il est homosexuel. Il est poète. Il devient blogueur, puis porte parole de cette quête de liberté. Dans les yeux du ciel raconte tout cela. Un pays en guerre, un pays qui humilie ses femmes, un pays dans lequel la religion est omniprésente, un pays qui a peur, un pays qui souffre, mais un pays en quête de liberté. Ce texte est écrit à la manière d'un témoignage. On ignore ce qui relève de la fiction et ce qui relève du réel. La forme en est extrêmement simple, épurée, efficace. Rachid Benzin va à l'essentiel, aussi bien dans les moments poétiques que dans les moments d'action, dans les temps de dialogue que dans les temps d'introspection. Autour de Nour gravitent un certain nombre de personnages qui incarnent tantôt le bien, tantôt le mal. Pourtant, les choses ne sont jamais manichéennes. Et dans les yeux de Nour, peut-être se dessine une société qui aurait pu être juste, qui aurait pu être bienveillante, qui aurait pu être généreuse, qui aurait pu être heureuse. Pour finir, on peut dire que dans les yeux du ciel de Rachid Benzin est un texte cru, cruel, mais très certainement crucial.